Bonjour les potes, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sponsorisée sur le nouveau jeu de Ubisoft Bump Super Brawl, c'est un jeu qui sort en avant-première en France, OMG la chance et qui sort en priorité sur Android mais un petit peu sur Apple également Sur Android vous allez garder vos sauvegardes si vous jouez sur Apple, on découvrira ça plus tard C'est un jeu qui est principalement pour mobile, vous pouvez jouer comme moi si vous voulez sur Bluestacks, sur PC directement Vous voyez la qualité du jeu est absolument incitôt, ça fait plaisir Alors Bump comment ça marche ? C'est un jeu mobile, les parties sont assez rapides On a en fait un ensemble de héros et ces héros vont agir en team Là vous voyez j'ai une team de 6 héros, j'en ai 3 qui vont apparaître au début du combat et 3 qui vont les remplacer si jamais ils crèvent Chaque héros va avoir une capacité active et une capacité passive Donc ça c'est le principe, c'est extrêmement simple et on a pas mal de mods différents Pour l'instant le jeu est au début donc tous les mods n'existent pas encore mais regardez On a le Brawl, c'est la base, la chasse of VIP, capture de zone, pillage Donc les héros le but c'est de les améliorer un petit peu Après il y a un principe de league tu vois là, je suis en train de me faire comparer avec les joueurs de bronze Bronze c'est quasiment mon niveau sur TFT en plus je suis trop heureux J'ai pas une team de fou furieux hein, j'ai joué quand même pas mal J'ai joué un petit 6h, un petit 7h je pense à Bump Franchement le jeu m'a bien régalé Allez c'est parti pour un combat On va partir en Brawl et je vais vous expliquer tout doucement ce qu'il va se passer Donc là dans ma composition j'ai Lille, Reaper, Miss Pelé et H Vous allez voir le principe est très simple Donc le jeu s'appelle Bump, ça veut dire que parfois il va y avoir des collisions avec les adversaires Mais globalement chaque perso a un actif et un passif et le but c'est de jouer un petit peu en temps réel avec l'adversaire Et de prévoir les mouvements, de prévoir la stratégie de l'adversaire Et c'est vraiment très rapide et c'est vraiment assez fun Donc là on a un gros minotaure au milieu de l'arène, il va aller taper des joueurs Donc là pour l'instant il va aller taper lui Il faut interagir déjà avec cette information Moi je vais essayer d'aller Euh... Je vais essayer d'aller avec mon H, taper un petit peu le baril de poudre au milieu Donc là les barils de poudre quand t'arrives à les faire exploser Tu fais vraiment énormément de dégâts Bon parfois au début du jeu tu vas taguer un petit peu de l'IA j'ai l'impression Donc là ils sont pas... Les adversaires sont pas forcément toujours super forts Et là c'est des boum ! Boum et explosion du baril Donc il a déjà son H qui est mort Alors H sa capacité passive c'est de revenir à la mort la première fois qu'il meurt Donc là j'ai l'impression qu'il a proc déjà il me semble Et là vous voyez quand j'ai déjà joué mon perso il est endormi après Il est endormi donc Donc on ne peut plus le déplacer Donc là j'ai une garantie que lui il va pas pouvoir déplacer son H Donc je vais aller directement le terminer avec Miss Pelé Et là Miss Pelé est-ce qu'elle va pas toucher 2 personnes ? Elle a touché 2 personnes ! Mais lui il a pas pris de dégâts j'ai pas compris En tout cas le Minotaure continue à me régaler Il est en train de tabasser la compo de mon adversaire Par contre là j'ai Miss Pelé qui est proche du baril Donc j'ai un petit peu peur Et là prochain tour il va y avoir des trucs qui vont proc sur l'arène Donc il faut un petit peu que je prenne ça en compte Lui il est endormi Est-ce que je peux aller l'atteindre ? Ouais je peux aller l'atteindre Plus je suis proche avec mon H Plus je lui fais mal là je peux le one shot Je peux le one shot et je sais qu'il va pas le bouger Donc ça me semble être pas mal Ah zut il m'a bum donc j'ai changé de cible J'ai changé de cible par rapport à ce que je voulais faire initialement Bon Donc là vous voyez je suis à 2 sur 3 Quand j'ai tué 3 unités dans sa composition j'ai gagné Là il est un peu loin Il est un peu loin Est-ce que je peux terminer quelqu'un avec Ouais je peux visiblement terminer Je suis obligé de faire des dégâts à mon perso Mais c'est pas forcément la fin du monde Si on arrive à buter le cochon on va être bon Est-ce qu'il va pas bouger le cochon par contre ? Est-ce qu'il va pas bouger le cochon ça je sais pas Je pourrais tenter ça après mais il va mourir avant je crois On va faire ça mais S'il bouge le cochon je peux être un petit peu roulé dessus Mais ça va le faire Et c'est bon on va faire un double kill Bon là pour l'instant c'est vrai qu'au début les IA ça rend les combats un petit peu faciles Mais ne vous inquiétez pas au fur et à mesure qu'on joue au jeu On va taguer des vrais joueurs Et ça peut être très difficile Ça m'est arrivé quand même assez régulièrement de perdre Ouais là j'ai déjà gagné mais il y a des petites animations de fin de combat tranquillement Finish Donc là personne n'est mort dans ma compétition Mais vous verrez quand un de tes héros meurt il se fait remplacer par un pote 4-0 incroyable domination Et là on a les petites récompenses magnifiques Allez on va se faire un deuxième combat pour essayer de lire un petit peu mieux le jeu Est-ce que je peux pas changer mes héros ? Je crois que j'ai une autre équipe voilà Tiens on va mettre lui et on va mettre elle voilà pour changer un petit peu Je sais pas exactement s'ils font Alors fais voir Easy elle est guérisseuse Enflige des dégâts et soigne les alliés En remplaçant un allié Easy rend à ses coéquipiers 40% de leur PV et augmente leurs dégâts de 45 Tout allié d'achat obtient 20 Plus 20 PV Ok intéressant Et du coup Mais lui je l'ai pas hein Ça c'est tous les champions que j'ai pas ça Mais il y a des cadenas dessus frère Ok Arger je l'ai Arger décoche une puissante flèche en ligne droite qui inflige des dégâts à la première cible qu'elle touche Quand un rival met KO l'un de ses alliés Et Arger tire une flèche avec 8 mètres de portée max qui inflige 183 dégâts mais c'est colossal Et pour l'instant il est pas assez haut niveau pour avoir le bonus d'équipe intéressant Ok c'est parti on va aller jouer avec ça Attends mais c'est pas la bonne équipe là Héros Comment est-ce que je fais pour prendre celle là Allez on prend celle là Brawl Ah putain là il faut que je change ici Ah Brawl Easy Voilà on va mettre ça On va mettre ça ça va être parfait Voilà c'est bon c'est pas les mêmes héros Allez c'est parti combat Easy Arger et Val Alors c'est des héros que je connais pas du tout mais derrière en backup j'ai quand même les héros que je veux Il faut pas que j'en perde plus de 3 sinon c'est la fin du combat On cherche un adversaire on l'a trouvé ça va être Loot King Il a pas des personnages très haut niveau peut-être qu'on va lui rouler dessus Alors là Il va cibler ce héros là mais pas maintenant Si c'est maintenant ou pas C'est vrai que c'est juste après il faut la bouger juste après Il faudrait pas que j'aille forcément taper le Minotaur Là il faut pas s'avancer trop loin sinon tu vas donner Ça ça fait quoi ça ? Ah c'est un boost Les dégâts sont augmentés Attention Juste à côté du baril BG Mais il est pas allé taper mon héros au final Alors là c'est pour soigner un petit peu Je peux soigner en même temps taper dans le baril Oh ça c'est pas mal C'est pas mal du tout Et là vous voyez je peux encore modifier ça mais là pour l'instant j'en ai pas besoin Donc on gère d'abord le déplacement Et ensuite on gère comment le sort est lancé à quel endroit exactement Et ensuite on laisse le jeu décider un petit peu comme un autobattleur On laisse le jeu résoudre l'équation des mouvements qui a été effectué par les deux joueurs Alors lui il va se faire cibler là par le Minotaur Il faut que je le bouge Là on peut aller pêcher au lui On peut aller pêcher au lui on y va Je crois que le Minotaur va aller sur mon perso là-bas Et que moi du coup je vais le dodge Non c'est pas ça ? Là je fais exploser le baril Non j'ai pas du tout fait exploser le baril Mais non mais il va quand même sur mon perso alors j'ai dodge Ça dégoûte Ok personnellement nice Il y a genre une grosse vague de poison là Mais c'est pas facile pour moi de la dodge Là c'était un passif visiblement Il a fait un truc pendant le combat J'ai pas vraiment pu interagir avec ça Alors là juste en traversant le perso Parce que le jeu s'appelle Bump ne l'oubliez pas Je peux terminer son perso Ça ça peut être intéressant Et ensuite ce que je pourrais faire Est-ce que je pourrais pas faire un... Ah non je peux pas me soigner moi-même visiblement Et là je pourrais aller taper l'adversaire Est-ce que c'est intéressant ? Je ne sais pas Donc je vais finir lui en le traversant avec mon Bump Sinon je peux aller soigner lui aussi Je vais aller soigner mon allié Je vais Bump lui pour le terminer J'ai Bump quelqu'un Je me suis mis dans la case de poison malheureusement Et là du coup j'ai changé ma cible Avec mon outil j'ai changé ma cible Ok Le Minotaur il me charge dessus je comprends rien Je me suis fait pétave ma soigneuse malheureusement Alors attention ce perso il a encore un bousson des gars Moi j'ai tué deux persos Donc il me manque plus qu'à un perso à tuer Pour avoir gagné la partie Lui il est endormi Donc lui j'ai la garantie je peux aller le pécho c'est bon Si je vais faire comme ça Comme ça Alors je sais pas trop comment il marche ses dégâts à elle C'est genre ouais elle fait un sort de cliff bizarre Mais ça touche également les gens qui sont un petit peu extérieurs au cadre Mais là normalement lui il peut pas bouger il est sous endormissement Je sais pas si je prends des dégâts juste en traversant le poison Mais en tout cas c'est une exécution Quand l'adversaire est endormi on a la garantie de pouvoir faire un truc sympa Dans le Minotaur il met vraiment le zbeu là sur le combat Voilà et alors on a plein 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 d'arènes différentes Et ça c'est juste dans le mode normal de brawl On a des arènes où il y a des mines de partout Des arènes où il y a des barils de poudre de partout Là c'est les arènes où il y a un Minotaur j'avais jamais joué à celle là Il y a plein de modes de jeu différents sur le jeu Le jeu évidemment entièrement gratuit Évidemment je conseille de jouer sur téléphone Là je joue sur PC pour vous montrer en vidéo Mais sur téléphone c'est peut-être un petit peu mieux En tout cas le feeling de jouer avec les tremblements du téléphone et tout C'est vraiment très sympathique On a accès à d'autres modes de jeu La chasse au VIP et le capture de zone On va maintenant aller les tester Capturer les zones pour gagner Alors capturer les zones pour gagner c'est vraiment très sympa On va lancer le combat ça y est Bam 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 Donc ça je crois que je l'ai déjà fait une ou deux fois C'est vraiment un mode de jeu très sympa Il faut pas du tout tuer les héros adverses Ça va donner vraiment 0 bonus Il faut simplement garder les zones Et les garder le plus longtemps possible Et du coup ça crée des stratégies vraiment très intéressantes Alors ça va être le Metal Minotaur Maniac Ok d'accord Le bonus de la map un petit peu Capturer les zones pour gagner Alors il y a 4 zones Il faut que j'en capture 6 Et il faut que j'ai mon personnage sur la zone Au début du tour pour que ça compte Là le Minotaur va aller taper l'allié Enfin l'adversaire du Minotaur le plus proche C'est donc qu'il est neutre forcément Ouais si je vais là là Si je vais là ça va pas du tout Si ça va Vas-y on va là-bas alors Il a rien fait lui ? Il a fait quoi ? Il a pas bougé du tout Ok il m'a bump mais je suis toujours dans la zone ou pas ? Je suis toujours dans la zone Donc là je suis à 1 sur 6 c'est déjà pas mal ok Maintenant le Minotaur va aller taper comme ça vers les adversaires Ce qui m'arrange vraiment beaucoup Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va poser H comme ça en plein centre Et s'il arrive pas à bouger mon personnage Ou le tuer Bah je vais marquer 2 points là Oh le perso est plus dedans frère Fratello Non 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 Donc 1 point chacun malheureusement Mon perso qui va un peu crever Et la faucheuse qui va me le terminer C'est un petit peu embêtant là ce qui vient de se passer C'est vrai que du coup il a tapé à distance de fou furieux Wow Ok bah là je peux faire un petit peu la même chose du coup Je peux aller buter sa faucheuse Oh non c'est trop loin Est-ce que je peux aller là-bas ? Non y'a personne qui a un assez grand déplacement pour Bon on va avancer lui là-bas De façon à ce que De façon à ce que ce personnage se rapproche de la case clé qui m'intéresse Voilà Et là du coup il a mis quelqu'un d'autre dans la case Donc ça va quand même lui faire un point malheureusement Ça c'est un petit peu relou pour moi Mais le Minotaure est en train de bien clair sa backline là-bas Ça fait très plaisir Le vent bienfaisant Ok du soin on s'en fiche un peu Bon maintenant Je peux pas bouger lui Je peux bouger lui Mais lui il est déjà dans une case Donc ça m'intéresse pas mal Euh Tac Lui il est endormi on est d'accord Bon Est-ce que c'est malin d'en mettre deux dans la zone Comme ça après je pourrais bouger H peut-être Hein Je le mets dans la zone Comme ça après j'aurai la flexibilité de bouger le Le H et ça pourrait M'aider un petit peu au niveau de la stratégie Le Minotaure qui continue à bien le fermer Le Minotaure c'est vraiment la clé Si t'arrives en orlégué mal dirigé vers l'adversaire dans la backline C'est vraiment très compliqué après pour lui Il est obligé de Il est obligé de faire super gaffe au niveau des déplacements Aïe 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 Il récupère deux Il récupère deux Alors le Minotaure va aller taper lui Et lui il est endormi Donc moi si je fais ça Je peux pas faire plus que ça Oh mais là ça sert à rien de tuer H Parce qu'il va ripop de toute façon On va faire ça Je sais pas ce qu'il va se passer là Parce que du coup visiblement ça le met à 1 Mais 1 exactement c'est bizarre non Est-ce que moi j'ai pas ma... Oh non Le Minotaure m'a sorti Le Minotaure m'a sorti J'ai essayé de faire gaffe Donc ça fait 1 chacun malheureusement J'ai pas gagné Et là maintenant Le Minotaure il va aller taper mon perso Ça va le sortir de la case Oh c'est galère C'est compliqué là Je sais pas si je vais gagner Ok il a pas fait un move de zinzin Il a un petit peu fait un move de bot Alors comment ça va marcher au niveau des points Ouais j'ai pas mis mon personnage sur la trajectoire du Minotaure exprès C'est 1 point chacun Donc ça va faire quoi ? Un tiebreaker Oh ! Oh le banker Je lui ai enlevé la case Mais je savais même pas que le Minotaure allait arriver Je lui ai enlevé la case Il a fait un J'ai rien compris Visiblement le Minotaure Quand il arrive sur l'arène il se déplace 2 fois Ok 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 Bah du coup ça a fait la différence Bon bah j'ai le Minotaure hein Minotaure big 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 Ok on récupère des On récupère des petites Des petites quades ici C'est très bien Bon il est cool hein Il est cool ce mode de jeu Je pense qu'un personnage comme le Minotaure Qui est axé sur le déplacement C'est beaucoup plus fort Donc faut bien comprendre que Dans le mode initial brawl basique On veut tuer les adversaires Et là on veut se déplacer Donc c'est vrai qu'il y a des personnages Qui sont vraiment cool Le Minotaure il faut pas le mettre Sur la composition de base Mais il faut vraiment qu'il arrive Au milieu du combat Donc là il était quand même pas mal Je trouve On va se retaguer une petite game là Ça va régaler Mais j'ai failli perdre Alors que j'ai vraiment masterclass Le early game Je pense que j'ai pas fait des bons déplacements A partir du tour 2 et 3 Faut vraiment faire attention Déjà cette première case là Qui est de notre côté Elle est très importante à marquer à chaque fois Mais ensuite accéder aux autres cases C'est un petit peu plus compliqué Parce que lui il a un grand déplacement Mais eux pas Ouais elle elle est pas mal Je crois que je vais d'abord mettre lui Ok là y'a pas de Minotaure C'est quoi la map Y'a pas de Minotaure Je sais pas ce qu'il va se passer Non Oh je suis deg Oh je suis deg C'est là du coup ça veut dire Qu'il va marquer 2 points et pas moi Ah c'est un peu compliqué là C'est moi je peux pas le pousser en fait Ah en fait il faudrait que je joue Miss Pelé C'est elle Miss Pelé Elle pousse les gens c'est trop fort On va faire ça Ok Là à la rigueur on rattrape un petit peu le déficit Ouais mais je me suis mis dans le poison et tout frère Mais je vais marquer des points Il est devant Je trouve que être devant C'est trop balesque Tu vois là je dois prendre des risques de zinzin Pour rattraper mais Et encore quoi Ok ça c'est pas mal non Ah je vais taper Miss Pelé Et il va se mettre dans la case Ah du coup il dodge Du coup il dodge et il tue mon perso Donc là on va marquer 1 pour 1 Oh Ok Donc là c'est 2 pour 2 Je rattrape ici Je rattrape le score C'était ce move là Qui était pas très bon de son côté D'accord Lui il a pile poil la range Et alors est-ce qu'il va déplacer ce perso On sait pas hein Moi je dirais qu'il va plutôt peut-être aller là Mais On va essayer on va essayer Ok il a pas déplacé ce perso Donc je l'ai quand même bien endommagé Ah il me one shot hein Qu'est-ce que ça fait mal ça Mais du coup je reviens à la vie Là c'est pour ça que j'avais mis Ash Dans un endroit un petit peu dangereux C'est parce que Ash peut revenir à la vie Il est vraiment très pratique dans ce mode de jeu Ok Ça va sonner tout le monde Ça c'est pas mon perso Je m'en fiche un peu Et là j'ai un point d'avance Let's go Mais là on a un tour Lui il va galérer à tout modifier Il va essayer d'aller buter mon Ash Est-ce que ma faucheuse peut aller là-bas ? Non elle peut pas J'ai pas Il faut que je marque encore deux points Comment est-ce que je fais ? Est-ce que j'essaye pas de dodge avec Ash Et je le mets genre là-bas ? Ça je peux terminer la game Il va essayer de me l'enlever Et là du coup je marque deux points Et j'ai gagné ? OMG Ah non comme on est deux dans le même cas Ça annule Ok tout va jouer maintenant Si j'étais resté là-bas J'allais gagner Mais du coup il avait peut-être anticipé Et il a fait ce move Ok Il faut pas qu'il marque deux points Je sais pas comment je fais pour gagner là Il faut pas qu'il me tue lui Attends On va faire ça Il faut pas qu'il me tue lui Là du coup je mets deux persos dans la même case J'ai juste besoin de marquer un point Et c'est bon Ah merde là il marque deux points Comment ça marche ? Ah 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 Et boum Je lui enlève un point normalement Et il m'enlève pas de points Oh là là Il faut anticiper un milliard de passifs C'est complexe quand même C'est complexe Ok allez big On s'en fait une petite last pour le kiff Pour l'instant c'est un 2-0 Je sais pas si c'était des bots Ou des bons joueurs en face C'était très 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 serré Après c'est vrai que j'ai un peu assemblé ma compo comme ça Juste en mettant les plus hauts niveaux que j'ai Je sais pas s'il y a une très très bonne stratégie qui est respectée C'est vrai que là Easy à chaque fois je la mets au sacrifice de fou furieux Arjay il fait énormément de dégâts Mais il est très squishy Et c'est Ash qui est vraiment bon pour prendre la base Alors le métal minotaure à nouveau Les zones sont disposées vraiment très différemment Alors waouh le bordel Attends c'est quoi les zones ? C'est que derrière là-bas ? Faut que j'essaye de m'éloigner Pour pas que le minotaure me roule dessus Voilà donc lui il a fait pareil Je me suis quand même bien éloigné Il va aller où minotaure ? Oh mais là c'est un 50-50 Là j'ai juste pas de chance Bon C'est Ah mais là c'est compliqué non ? Bon Là c'est minotaure div de zinzin quand même Qu'est-ce qu'il va se passer là ? Le minotaure tu veux pas t'avancer encore un tout tout petit peu ? Ok un point chèque Donc là Le minotaure il va faire comme ça Bam Et il va activer les bombes là-bas A part si lui Non mais il va forcément activer les bombes Donc on va Écoute on va capturer celle du milieu comme ça Oh big ! Oh ça c'est tellement bien mis Ça c'est tellement bien mis Et là du coup le minotaure regardez Bam Bam Et là ça active les mines et ça fait quoi ? Ça tue tout le monde Exactement Bon bah ça c'était le tour rêvé Le déplacement du minotaure Qui est vraiment la clé ici dans ce matchup Et du coup on va marquer 2 points Et lui 0 Et là ça nous met en avance de zinzin Maintenant il faut essayer de garder le lead Donc il va essayer de me buter le minotaure Qu'est-ce qu'il va se passer là-bas ? Putain il y a un paquet de bombes qui vont pop Ok attends le minotaure il va taper ça ? Si on se met comme ça Il faudrait pas que Ouais exactement Est-ce que là il va taper ma mise du coup ? Il va taper les deux au middle Oh et moi je reste pas dedans Mais ça c'est très difficile à prévoir quand même Bon un point chacun C'est pas dingo Est-ce qu'on fait pas un truc de zinzin comme ça ? On va faire un Ah écoute 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 YOLO En vrai YOLO Voilà J'ai buté un de ces persos C'est déjà ça Là le minotaure va aller taper H Et H du coup sort Oh là là c'est dur Et du coup je marque un point de lui Il remonte Un point de moins que lui Il va remonter à 3 Par contre le minotaure est de son côté Attention minotaure jeune homme Alors lui il est endormi Moi je pense qu'on en profite pour buter lui Le problème c'est qu'après le minotaure va probablement taper elle Mais bon ça c'est la vie Comme ça je lui enlève sa case Je me mets dans la case et je lui enlève sa case Ah Attends mais je vais péter un câble C'est hyper unlucky là ce qu'il vient de se passer Oh le minotaure Le minotaure qui me sauve un peu Après il a récupéré la case du milieu Je suis pas très content Oh mais non mais il est dans la case Il a un Je trouve que là On s'est fait RNG la saucisse De manière très violente Je ne suis pas très content Ok attends le minotaure va aller taper Regardez Le minotaure il va faire comme ça Putain il faut pas que je me mette dedans du coup Il va faire tac Donc il va passer là K.O Ah il a gagné hein J'avais tellement bien commencé Mais je sais pas frère je sais pas Non c'est terminé 6 sur 6 pour lui j'ai rien pu faire Oui Alors peut-être Alors peut-être Aïe 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 Tel que vous voyez actuellement je suis dépité C'est la version dépité de Unid Et bien c'était rude C'était très rude Bon ce mode de jeu est très intéressant On peut faire beaucoup de choses Beaucoup de stratégies différentes C'est le bordel total Mais c'est un bordel fun C'est un bordel qui donne envie de retenter Très très cool ok 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 Bah écoutez n'hésitez pas Téléchargez Bump Entièrement gratuit Lien dans la description Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo Et très très bonne journée à tous Bien c'est la vidéo